J'aime tous les sports, surtout le football Mario Charged... Mario Foot Charged... Mario Strikers Foot Char... Fais chier ! Mario qui joue au ballon, c'est un jeu Wii sortiur en 2016 J'aime aussi faire du vélo Et développé par Next Evil Games, qui s'était déjà occupé de l'opus précédent D'ailleurs fais voir, ça veut dire quoi exactement ? Gréviste de Mario accusé de football Ouais ça me semble logique Mario Strikers c'est la série de foot de l'univers Mario Et croyez moi c'est pas le foot que vous avez l'habitude de voir C'est bien bourrin et violent Ah ! Il a dégagé aussi vite que le méchant dans Opération Dragon Ah bah excusez moi, mais dès l'écran titre, on sent que ça va être différent On est pas là pour enfiler des perles Non mais je veux dire, écoutez cette musique C'est grave et épique Regardez cette détermination dans le regard Quel carysme De toute façon, dès la magnifique intro, tu sens que ça va casser du cul Mais on joue pas en foot là ! On est en pleine guerre ! En fait, non, vous savez quoi ? Dès la jaquette, on sent que ça va chier Regardez, il y a un ballon en feu dans le haut de Mario Ah bah excusez moi, mais c'est bien connu Quand il y a du feu dans un logo, ça ajoute 2,7% de classe en plus Hein ? Elle sait où tes flammes à toi, Dora sauve la princesse des neiges ? Nye, 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 y'en a pas parce que c'est dans la neige ? C'est bon, ferme ta gueule, je m'as saoulé Si au début, ça semble pas ouf On comprend très vite que Next Level Games, ils ont instauré quelque chose d'assez couillu pour un Mario Tu vas te calmer tout de suite, ou tu vas goûter du bateau Mais encore une fois, ça, on le comprend dès l'intro Regardez-moi ce bordel Cette atmosphère anormalement sombre pour un Mario Ses éclairs Tous ces gens qui vont sur les barrières électriques comme des cons Émoutes ! Pensez émoutes ! Y'a très clairement une ambiance de ouf A laquelle je m'attendais vraiment pas à l'époque Sérieusement, sentez-moi cette atmosphère Cette ambiance C'est sûr, moi que je vois un stade entier qui se lève et qui crie Enfin, moi ça me bouleverse Mario Strikers Chart Football, c'est donc Oh C'est donc, comme dit précédemment, un jeu de foot tout sauf habituel Certes, le but est de marquer avec des ralentis immensément classes Attention, l'homme d'ercement, ce qu'on fera retourner de premier Mais c'est loin de se résumer qu'à ça Disons que c'est... Tout sauf classique Dans Mario Strikers, y'a pas de règles, pas d'arbitres C'est un bordel totalement assumé Et c'est ça qui est bon Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Ah mais vraiment, ils se font tous laiter le cul Et personne ne dit rien Excuse-moi, c'est un match de foot Non mais regardez-moi les griffes de Bowser Vous pensez vraiment qu'il ait réglementé le bordel ? Excellent C'est donc l'occasion pour nos amis habituellement en fantin De se mettre sur la gueule Et éventuellement de régler de vieilles histoires Ayoshi, ça va fleuron ? I will mess you, I will fuck you up ! On a donc plusieurs personnages qui font office de capitaine Chacun ayant des statistiques différentes Mais surtout, des capacités uniques utilisables sur le terrain Comme la boule puante de Wario Alors ça fait du bien ça ! Ou les photos de Peach qui pétrifient les adversaires Tu veux ma photo, vie de pute ? Ces capacités exclusives s'ajoutent un peu plus de stratégie et d'intérêt quant au choix du capitaine A savoir qu'on a toujours les méga-frappes Qui étaient déjà présentes sur Gamecube Ces attaques ultimes utilisables par les capitaines Et clairement, c'est ça le truc épique de cet épisode Sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu Mario aussi classe ? Mais tire du tigre ! Regardez la classe de Bowser ! De Luigi ! De Donkey Kong ! Ou de Bowser Junior ! Il a la puissance vocale du Taïbo ! Par contre, il y a éventuellement une méga-frappe que je ne comprends pas Je sens que ça monte en moi et je sais très bien que ça va faire mal On est d'accord, Wario y meurt là Et si elles sont toutes relativement très jolies Au fond, on sait très bien quelle est la meilleure Comment je m'appelle ? Oh yes, daddy, fais-moi mal ! C'est des attaques incroyablement stylées Qui généralement exploitent les thèmes parfois inédits de chaque personnage Mis en place par les développeurs Exemple, si logiquement Mario sait le feu Next Evil Game se sont permis d'apporter des thématiques jamais vues pour d'autres Bon après, rien d'impressionnant J'ai déjà vu mieux Mais le réel intérêt de ces méga-frappes C'est de pouvoir mettre plusieurs buts d'un coup Du moins si le go les laisse passer C'est là qu'interviennent les capacités de la manette Si on peut agiter la Wii mode pour marave les autres Là où c'est réellement utilisé c'est quand on doit faire face à une méga-frappe Et où faut bien placer le curseur pour arrêter les ballons qui nous arrivent dessus Parce que dans le cas contraire, si on se prend un but Je peux vous dire que votre goal est bien vénère Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Ah mais je vous l'ai dit Ils sont sans pitié entre eux Les développeurs ont réellement donné une dimension plus mature Et une véritable attitude au personnage Genre Peach Elle a rarement été aussi insupportable Et je me rappelle avoir été agréablement surpris par ce ton Qu'ils ont su donner à ces personnages que je pensais pourtant connaître par cœur Et on va pas se le cacher, les petites séquences de célébrations A chaque but propre à chaque personnage Ça les rend d'autant plus attachants C'était un vrai plaisir à l'époque de les découvrir Surtout les séquences qui montrent les réactions des mecs qui se prennent les buts Et à l'inverse, on a des séquences qui font vraiment de la peine Mais du coup, Hario est vraiment suicidaire dans ce jeu On a également la possibilité de choisir nos différents coéquipiers Eux aussi avec des statistiques différentes Je suis bougie Donc oui, on peut faire la Dream Team La Team Mascasse évidemment Et oui, il y a nos amis les Mascasse Et rien que pour ça, le jeu vaut le coup Avouez-le Chaque équipier a effectivement un tir spécial Quand on charge le ballon au maximum Puisque oui, le but entre chaque pass et chaque tir C'est de pouvoir charger le ballon en certains temps Puisque plus le ballon est chargé Plus nos tirs sont rapides et puissants Pour enrichir un peu le jeu Chacun a des esquives ou des comptes Ce qui rend les matchs plus intéressants Et ajoute plein de manières peu conventionnelles de marquer Et pour moi, c'est ce qui manquait principalement dans le plus GameCube Non seulement c'est plus plaisant à jouer Mais c'est également plus stratégique Il y a beaucoup plus de façons de marquer dans cet épisode On peut par exemple marquer en se téléportant directement dans les cages Ou en faisant rebondir le ballon d'une certaine façon Ou même en utilisant des esquives un peu plus simples Ce qui humilie d'autant plus le goal Tout ça en plus des objets qui sont toujours présents Ce qui nous donne un joyeux bordel Et parfois même un peu trop joyeux Disons que c'est pas forcément tout le temps lisible Avec tous ces événements qu'il y a sur le terrain C'est un poisson ? C'est un bordel En revanche, ce qui est intéressant C'est qu'on peut vraiment utiliser le terrain à notre avantage Par exemple, sur les éclairs On peut pousser des adversaires hors du terrain Ce qui les empêche de jouer pendant un certain temps Et même, c'est intéressant de faire un match dans des conditions inhabituelles Genre le Canyon Crystal qui nous fait perdre des joueurs dès le début Vu qu'ils se font cramer la gueule On va vite passer sur le mode solo Qui est aussi intéressant qu'un vlog dégustation Puisque ça consiste essentiellement à enchaîner des matchs Pour gagner une coupe Ce qui est relativement classique Mais le truc c'est qu'ils sont même pas fait chier à mettre un minimum d'intrigue Hormis via quelques petites vidéos qui te font suivre ça comme un événement médiatisé Avec des phrases bien bateau Autant dire que c'est un petit peu de la merde Au final, c'est juste un enchaînement classique de matchs Y'a rien qui te fait dire que t'es dans un mode particulier Même dans Mario Smash Football, dans la dernière coupe Y'avait quand même l'équipe Omega Des robots exclusifs au jeu Inédits dans l'univers Mario Donc t'avais l'impression de pas faire une coupe comme les autres Ça avait un peu plus de gueule Là, ils sont même plus jouables Ils en sont réduits à passer la serpillière dans les crédits, ces cons Vieilles merde D'autant qu'après avoir gagné ces 3 coupes Accompagnées de petites séquences Durant lesquelles nos personnages font un discours très émouvant Bah c'est fini C'est tout Faites pas la gueule Au moins on peut gagner des cartes de joueurs C'est... C'est bien Ils se sont bien entendu arrangés pour augmenter la durée de vie de merde du mode solo Puisque si vous perdez ne serait-ce qu'un seul match en phase finale Vous perdez tout Encore une fois c'est normal Sauf que là vous devez tout recommencer Y compris les phases de poule Et je peux vous dire que quand vous perdez l'équivalent de 2 heures de jeu A cause d'un putain de but de merde Ça casse un peu les couilles Ah y'en a aussi le mode challenge Où on joue soi-disant dans des circonstances particulières Mais le gros intérêt du jeu c'était son multi Local mais aussi en ligne Car oui C'était le premier jeu jouable en ligne de la Wii Et c'était un vrai kiff C'est l'un des derniers jeux que j'ai vraiment tryhard Au point d'avoir été dans le top 10 européen Pendant 5 minutes Par contre y'avait tellement de rage quits T'as jamais vu ça Toutes ces larmes et toutes celles avaient beau être délicieux Au bout d'un moment ça faisait chier En même temps on peut pas leur en vouloir Parfois y'a de quoi rager Surtout quand vous tombez contre ce fameux gars Qui vous laisse bien le replay de son but jusqu'au bout Sans que vous puissiez enchaîner Allez on l'a vu ton but qui pue la queue p'tit enfoiré Regardez même son personnage il me n'a Précisez vous pas M'en bas les couilles Evidemment les serveurs sont morts aujourd'hui Donc si vous prenez ce jeu c'est plutôt pour le multi local Et clairement je pense qu'encore aujourd'hui Le jeu a toujours du potentiel pour qu'on s'amuse Graphiquement c'est de la merde Même pour de la Wii Mais la direction artistique encore Si on peut penser qu'elle est relativement basique et terne par rapport au Mario coloré habituel Moi je trouve que c'est ce côté délavé Qui contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la série qui fait son charme Ça contribue à renforcer cette atmosphère un peu plus mature Un peu plus vénère Même les artworks Si on regarde bien on a un petit quelque chose Propre à la série Mario Strikers Car oui encore une fois le plus gros point fort du jeu pour moi C'est son ambiance Et là ça dépend des sensibilités de chacun Pour ne pas dire que c'est subjectif 1 Mais je me souviens que ça m'avait vraiment frappé Cette dimension mature qu'ils avaient apporté Alors y'a pas de sang non plus Mais y'a quand même une certaine violence rarement vue dans l'univers Mario L'arrivée des capitaines illustre très bien le côté What the fuck a su mettre cet opus d'ailleurs Avant ils arrivaient de manière relativement classique Comme vous pouvez le voir c'est pas une athlète gracieuse et méritant Et maintenant on a droit à une putain d'entrée aérienne de folie L'agilité de la moufette du Québec Et la grâce du lamentin du Saint Laurent Mais encore une fois la meilleure entrée c'est celle de Waluigi Ah mais j'sais pas pourquoi mais dans ce jeu il tue de rire Rien que sa musique Et les musiques c'est clairement pas le point fort du jeu Parfois c'est Particulier Même s'il y'a évidemment quelques exceptions Y'a de très bons thèmes La musique de la mort subite Qui t'ajoute une vraie tension et te fait suer du cul Et le thème de l'étoile avec son petit côté disco Mais on n'insiste pas c'est là dessus d'habitude Mais là les bruitages sont vraiment réussis C'est con mais le bruit de quand on tire un ballon pas chargé Ou à l'inverse un ballon chargé C'est vraiment réussi Encore une fois c'est con hein Mais tu ressens vraiment la puissance du ballon chargé au maximum Allez Eh bordel tu vas rentrer ou il me merde Mais j'sais te profaner le cul Ah je vous jure Ces bruits couplés au ralenti Ça fait des sensations La gestuatisation du cul Bref mon jeu Fait tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz